En fait j'étais déjà malade du coup j'allais pas à l'école et c'est le vendredi quand je me suis réveillé assez tardivement parce que mes parents ils m'ont pas réveillé pour aller à l'école et ben ils m'ont fait apprendre que je vais pas à l'école. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Le jour où tu as appris que tu n'irais plus au collège. Quand j'ai appris qu'il n'y avait plus école j'étais dans ma chambre toute seule et c'est des amis qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'il n'y avait plus école. Et du coup moi j'ai envoyé des messages à d'autres amis et après je suis descendue voir ma mère. Moi j'étais en cours de sport, j'étais avec mon prof principal aussi. Et donc on était en train de faire le sport et après le prof il nous a demandé de venir à côté de lui. Il nous a dit qu'on allait plus avoir de collège et tout. Et moi j'ai su que j'avais pu faire de sport donc j'ai couru sur tous les agrées. J'ai commencé à faire plein de sport. Oui on était tous en famille. Tout de suite on a un groupe de classe, on a tout de suite tous réagi dessus. On était en études de 20h à 21h. On savait que Macron il avait parlé à 20h. Et en fait il y a un pote à moi en études qui a pris son téléphone pour dire qu'il allait travailler. Mais à 20h il était sur son téléphone et il nous a tous dit ce qu'il avait dit Macron et qu'on allait être en quarantaine. Et du coup on était tous contents en vrai. Et du coup on a passé l'étude en fait excité, on s'est même fait un gueulé. Et après on est rentré à l'internat et on a tous gueulé. J'étais dans le salon avec toute ma famille, on écoutait la radio, les discours d'Emmanuel Macron. J'étais chez moi avec mes parents et on attendait, on était à table. Et on savait qu'Emmanuel Macron il allait parler le soir. Donc on a attendu. On a écouté tout ce qu'il avait à dire. Et puis au bout d'un moment on a entendu qu'on n'avait plus école. Avant même qu'il finisse sa phrase, on avait compris. Oui, oui, moi j'étais dans le salon, j'étais en train de lire. Et il y avait ma mère qui était en train de faire, je ne sais pas trop quoi, mais juste ma mère et moi. Et la radio qui était allumée, on savait qu'il y avait le discours de Macron à 20h. Du coup on attendait. Quand j'ai appris qu'on n'avait plus cours, moi j'étais content sur le moment, je ne vais pas le mentir. J'étais plutôt content, j'ai commencé un peu à danser et ma mère, elle était un peu désespérée. Et ça ne faisait pas trop plaisir de nous avoir sur la journée. Le soir en fait, où Macron a fait son discours, ma petite soeur était descendue parce qu'elle avait fait un cauchemar ou un truc comme ça. Du coup ma mère, elle lui a dit et en montant, elle me l'a dit aussi parce que j'étais en train de lire dans mon lit. Au début, j'étais un peu contente parce que je me suis dit qu'il n'y avait plus école, mais au bout d'un moment, c'est un peu embêtant. Et puis on était tous contents parce qu'on s'est dit qu'il n'y aura pas d'école, on était trop heureux. J'étais dans un état jubilatoire, euphorique, mais en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas si bien que ça. Parce que finalement, l'école, ça nous occupe quand même pas mal, puis ça nous permet de voir des gens. À un côté, on était un peu contents, mais d'un côté, pas trop. Parce qu'on s'est dit que ça allait être plus difficile pour nous, enfin pas pour nous en particulier, pour tous les enfants, de ne pas aller à l'école et de ne pas sortir aussi. Et que la situation, elle était grave aussi. Je me suis dit, cool, on ne va pas aller à l'école. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que la situation, elle était grave. J'étais à la fois dégoûtée, mais un peu heureuse. J'avais deux... Enfin, j'étais mitigée. Moi, j'étais contente. Mon petit frère, il était content mais déçu. Mon papa, il s'inquiétait. C'était marrant parce qu'après, du coup, avec mes potes, on était persuadés qu'ils pouvaient se voir, qu'ils pouvaient faire plein de trucs et tout. Parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait un confinement en prime. Sauf que du coup, on a rapidement été déçus quand on a vu la tournure des choses. Enfin, pour nous, c'était des vacances. Au final, pas non plus du temps que ça. Quand il a dit ça, j'étais content un peu. Parce que je n'imaginais pas qu'on allait être confinés. Et maintenant, je regrette un peu. Les jours ont passé, en fait, on était tous tristes de ne plus se revoir. Et puis, on était un peu... Enfin, on était déboussolés parce qu'on s'est dit que j'ai le brevet en juin, comme je suis en troisième. Et on avait un peu peur de rater. Parce qu'on ne voit personne. Enfin, à part les gens de notre famille, qu'on doit travailler tout seul. Mais c'est surtout de me priver du dehors. En plus, il fait beau pendant ces jours-là où on est. Alors que les autres jours, il pleut et tout ça. Et là, les jours où il fait bon, on ne peut pas sortir. Au début, on était contents. Après, maintenant, un peu moins. Ça commence à être un peu long. Et puis, ça risque de durer assez longtemps. Au plus d'un moment, ça devient un peu énervant. Moi, l'an prochain, il y a des affectations au lycée. Tout le travail qui va avec le lycée. C'est un peu dur de s'organiser. Parce que ce n'est vraiment pas un cas très bien mis en place. Il y a vraiment beaucoup de titres différents. Beaucoup de consignes différentes. C'est très dur de s'organiser. Mais après, ça apprend l'autonomie. Tout le monde, quand il y a des potes à côté, moi, je préfère revenir avant. Je me suis adaptée. Enfin, on s'est tous adaptés. Travailler chez nous au lieu de travailler à l'école. En fait, on n'aurait pas dû chanter et danser. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast BR Jeunesse Sous-titrage Société Radio-Canada